Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser cette cabine téléphonique de la série Doctor Who Donc au niveau des élastiques, vous aurez besoin de 60 élastiques bleu foncé, 20 noirs, 7 jaunes, 6 blancs, 6 bleu clair et enfin 9 élastiques supplémentaires pour les élastiques de serrage Vous aurez également besoin de la machine, vous allez retirer la rangée du centre et également cette partie là qui va vous gêner pour avancer la création Vous aurez également besoin d'un crochet, donc celui que vous avez et bien sûr il vous faudra reproduire ce petit croquis sur une feuille, c'est préférable pour suivre la création Et puis on va pouvoir commencer, donc tout d'abord on va prendre un élastique jaune on va le passer à l'intérieur de son crochet et on va effectuer deux tours, ce qui va représenter trois traits On va ensuite prendre deux élastiques jaunes, on va les passer à l'intérieur de son crochet puis on va faire glisser les deux tours à l'intérieur de ces deux élastiques Ensuite on va venir placer ça au centre Donc vous allez compter 7 picots en partant de gauche ou de droite pour que ce soit bien centré Une fois que c'est fait, et bien on va pouvoir passer à la rangée suivante Donc deux élastiques sur deux picots face à face, ça représente une case de votre croquis Là on a besoin d'agrandir la création à gauche et à droite, donc pour ça on va prendre un élastique de serrage bleu foncé que l'on va placer sur ces trois picots là Et on va ensuite le doubler sur deux picots ou même sur trois en fonction de votre élastique pour que ce soit assez serré Et ensuite on va placer deux élastiques bleu foncé sur deux picots face à face Et donc on va faire ça trois fois Donc deux élastiques Puis deux élastiques Une fois que c'est fait, on remonte notre élastique de serrage Délicatement sur la partie doublée Et on constate qu'au centre il y a quatre élastiques Donc pour ça on va prendre son crochet et aller chercher les deux élastiques du fond Que l'on va passer par dessus les deux premiers à droite et à gauche Une fois que c'est fait, on abaisse nos élastiques et on peut passer à la rangée suivante Encore une fois on doit agrandir la création Donc pour ça on reprend un élastique de serrage bleu foncé Que l'on va étendre sur cinq picots Puis de nouveau on va le doubler sur deux picots Donc soit ceux-là, soit ceux-là, peu importe Ensuite on prend deux élastiques noirs que l'on place toujours sur deux picots face à face Puis deux élastiques blancs Puis deux élastiques noirs Puis deux élastiques blancs Et puis de nouveau deux élastiques noirs Une fois que c'est fait, on remonte toujours notre élastique de serrage Ah tiens j'ai un élastique qui s'est échappé C'est pas grave, je vais le passer à l'intérieur Hop Une fois que c'est fait, je vais de nouveau aller chercher les deux élastiques du fond Donc je vais passer par dessus les deux premiers sur les trois picots du centre Donc à droite et à gauche J'abaisse ensuite mes élastiques Et je peux passer à la rangée suivante Sauf que cette fois-ci je ne vais pas doubler l'élastique de serrage Donc je le replace sur cinq picots Mais je le laisse tel quel Et donc je continue, donc là je vais placer une rangée de bleu foncé uniquement Après c'est toujours la même méthode Vous allez placer un élastique de serrage entre chaque rangée Puis vous allez placer la rangée en question Et ensuite vous allez remonter les deux élastiques du fond Que vous allez passer par dessus les deux premiers Donc faites ça jusqu'au bout Pour cette création c'est assez simple Donc là je remonte encore une fois mon élastique de serrage Je vais cette fois-ci aller chercher les deux élastiques du fond Que je passe par dessus les deux premiers A droite et à gauche Mais là sur tous les picots Puisque j'ai bien quatre élastiques sur chaque picot Voilà, comme ceci J'abaisse encore une fois mes élastiques Je reprends un élastique de serrage Que j'étends toujours sur cinq picots Et donc là je vais réaliser cette rangée là N'hésitez pas à prendre un crayon Pour barrer au fur et à mesure les rangées Et éviter de faire des erreurs Ça peut vite arriver Donc là je vais placer deux élastiques jaunes Puis deux élastiques bleu foncé Puis deux élastiques jaunes Puis de nouveau deux élastiques bleu foncé Encore une fois je remonte mon élastique de serrage Et je vais aller encore une fois chercher les deux élastiques du fond Que je vais passer par dessus les deux premiers Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude C'est vrai que c'est un peu dur Mais pour ceux qui ont l'habitude C'est toujours la même chose Voilà, j'abaissez Je laisse mes élastiques Et je continue comme ça Au fur et à mesure je place un élastique de serrage Et je suis mélangée Au fur et à mesure je suis mélangée Sous-titrage Société Radio-Canada Une fois que vous en êtes à l'avant dernière rangée C'est à dire celle-là Vous allez déporter la partie de gauche Donc les deux élastiques à droite Sur le picot de droite Vous allez faire ça sur chaque picot Donc vous déportez tout à droite Pour libérer la rangée de gauche Et ainsi former une chaînette Qui va nous permettre de refermer la création Donc là je vais prendre deux élastiques noirs Je vais me placer ici Donc juste à gauche Par rapport à ma création Donc je ne me place pas tout à fait en face Pour que ce soit un peu plus large en bas Donc je me place ici C'est important de se placer au bon endroit Et ensuite je continue Vous commencez bien sûr par la gauche En allant vers la droite Et donc normalement Si vous avez bien placé la machine Vous ne devez pas avoir de soucis Il faut bien que les picots arrondis soient à gauche Sauf si vous êtes gaucher Je crois ça inverse Mais bon ça je ne sais pas Parce que moi je suis droitière Donc là voilà On place deux élastiques noirs On fait ça pratiquement jusqu'au bout de la création Et on rajoute encore deux élastiques supplémentaires Encore une fois pour que ce soit plus large En bas de la cabine téléphonique Voilà à quoi ça ressemble Et donc de nouveau On va déporter toute la partie de droite à gauche Donc si vous n'y arrivez pas Moi je vous conseille de vous aider De votre main et de votre crochet Sinon vous faites deux par deux Comme ça Il y a moins de chance de lâcher quelque chose Mais encore une fois ça peut arriver Mais si vous n'avez pas l'habitude Moi je vous conseille de faire deux par deux C'est beaucoup plus simple Voilà Alors j'ai oublié une petite chose C'est bien que je le remarque maintenant Vous allez prendre un élastique noir Et vous allez venir vous placer ici Et effectuer trois tours Ce qui va représenter quatre traits Voilà Je ne sais pas si on va bien voir Quatre traits Ensuite on prend son crochet On rentre ici dans la boucle On la pousse Et on va chercher les deux élastiques du fond Que l'on ramène au picot suivant Ensuite on passe ici On pousse tous les élastiques bleus Et on va chercher les deux élastiques noirs du fond Que l'on ramène au picot suivant Et ainsi de suite Je pousse tout le monde Je vais chercher les deux élastiques du fond Que je ramène au picot suivant Je pousse tout le monde Et je vais chercher les deux élastiques du fond Que je ramène au picot suivant Voilà Une fois que c'est fait Je prends deux élastiques noirs Ou un seul Je rentre dans ce picot là A travers les élastiques Je prends mes deux élastiques Je les passe à l'intérieur Puis je ramène sur mon crochet Comme ceci Donc là ça s'est détaché Je m'excuse Et donc vous allez prendre Les deux traits arrière Que vous allez passer par dessus Les deux premiers traits Et donc on effectue un petit nœud Pour refermer la création Sinon ça ne tient pas Ensuite on a juste à défaire La création avec les doigts Je m'excuse J'ai fait une petite pause J'ai cru que j'avais oublié De prendre un élastique Donc je me suis dit Pourquoi pas regarder On sait jamais J'ai fait une erreur Mais non tout va bien N'ayez pas peur Si ça vous arrive Parfois on a l'impression Qu'il y a des élastiques Qui ne sont pas bien attachés En bas Et du coup ça lâche Et la création ne tient pas Mais ce n'est pas le cas Donc c'est très bien Ensuite je vais tirer La création dans le sens Vertical Et non pas horizontal Pour replacer un petit peu Les élastiques de serrage Et pour que la cabine De téléphone Oui téléphonique Soit un peu plus longue J'allais dire cabine de plage Je ne sais pas pourquoi Depuis le début J'ai envie de dire cabine de plage Vous m'excusez Alors ensuite je prends Donc ces deux élastiques là Qui m'ont permis De refermer la création Je vais passer à travers La chaînette Alors vous pouvez les laisser Comme ça Mais moi je vous conseille De les cacher Si vous voulez que ce soit Un peu plus joli Donc je passe à travers Ma chaînette Et je prends ces deux élastiques Donc moi je passe en haut Puis en bas J'inverse à chaque fois Pour vraiment bien les cacher Dans la chaînette Bon là ça c'est caché En général je fais ça Trois fois Voilà Bon à peu près Et donc voilà Vous obtenez votre petite cabine téléphonique De la série Dr. Woo Donc moi je ne connais pas cette série Mais je ne sais pas pourquoi J'ai eu envie de faire ça J'espère que ce petit tuto Vous a plu Et sur ce Je vous retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo Bye